L'hôtel de ville est un symbole fort pour ses habitants car non seulement c'est là où les décisions importantes se prennent mais surtout c'est le bâtiment qui incarne, pour ainsi dire, l'âme de la ville. Et justement, avant d'arriver à la bâtisse que vous voyez derrière moi, la route fut longue, très longue. Une simple tour, une salle communale, un hôtel particulier, vous saurez tout de l'évolution de cette institution à l'histoire foisonnante. Bienvenue à l'hôtel de ville, le cerveau de Troyes. Autrefois, les habitants de Troyes avaient le Beffroi, une salle construite au-dessus de l'église Saint-Nicolas pour faire office de rendez-vous lors des réunions de la ville. Mais c'est en 1429 que nous avons les premières traces d'un début d'organisation communale. La réflexion se faisait dans une maison près du collégial Saint-Urbain. Et c'est véritablement en 1494 que le maire Edmond Le Bouchra proposa au conseil le rachat d'un hôtel qui commençait à dépérir, l'hôtel de Jeanne de Maigrini. Comme nous l'avons dit, l'état de la bâtisse n'était pas vraiment des plus neuves. Alors, en 1511, une première rénovation fut mise en œuvre. Enfin, je parle de rénovation, mais il s'agissait bien plus tôt de repeindre la façade en bois. Avec le temps, une véritable restauration devient cependant obligatoire, mais la ville n'a plus un sou en poche à cause des guerres menées par Louis XIV. Après plusieurs tentatives infructueuses pour sauvegarder le bâtiment, c'est en 1625 que le rez-de-chaussée du tout nouvel hôtel de ville est finalement érigé. Et il faut attendre 1672 pour que le toit soit achevé. Mais pourquoi avoir mis autant de temps, me demanderez-vous ? Eh bien, tout simplement à cause de l'argent. Toujours l'argent. Après tous ces remaniements, on aurait pu penser que les choses se calmeraient. Mais pas du tout. Entre l'envie de le détruire, de le reconstruire, ou d'éliminer des parties du bâtiment, ou d'en rajouter. Bref, l'hôtel de ville a été le sujet d'un cafarnam de décision. Cependant, aucune trace ne subsiste de ces péripéties. Reste aujourd'hui une structure marquante qui a accueilli tous les présidents de la République. Nous pouvons voir un extérieur, mais aussi un intérieur magnifique que je vous montre aujourd'hui. Alors soyons fiers du cerveau de Troie, comme je l'appelle souvent. Je vous ai encore prouvé que l'aube regorge d'anecdotes et de faits historiques plus qu'intéressants. Alors j'espère vous retrouver dans un prochain épisode de l'Aube des Mystères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501